Hey, bonjour à tous, c'est Olivia de The Flash Dogs et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto pour vous permettre d'apprendre à votre chien la marche au pied. Alors je pense que ce que tout le monde recherche c'est surtout un chien qui ne tire pas et un chat qui reste près de vous. Et donc pour ça, on ne va pas faire la marche au pied d'obéissance où le chien doit vraiment être collé et dans une certaine position. Ici on va plutôt travailler le fait que le chien ne tire pas que la laisse soit détendue et qu'il marche tout simplement à côté de vous. Il faudra que votre chien soit déjà habitué à la laisse et au collier avant de commencer cet apprentissage. Donc vous allez faire marcher votre chien lors de votre balade. Alors vous faites quelques pas et chaque fois que le chien reste près de vous sans tirer, vous récompensez avec la friandise. Et la laisse va toujours être détendue. Il va récompenser tous les regards du chien. Donc chaque fois que le chien va vous regarder, vous allez lui donner un bonbon. Et comme ça tout le long de la marche, le fait que le chien vous regarde ça va vraiment aider pour la marche au pied. Et lorsqu'il tire, vous le ramenez au pied avec la friandise et vous récompensez. Pour les chiens qui ne vous regardent pas du tout, vous allez pouvoir travailler le look. Alors pour ça c'est vraiment simple, vous mettez une poignée de friandise dans votre main et vous placez votre main fermée pour pas que le chien puisse s'attraper. Vous placez votre main en dessous du miseau du chien et le chien va essayer d'attraper les friandises. Il va essayer peut-être avec ses pattes et vous ne dites rien. Vous laissez votre main. Et dès que le chien vous regarde, vous récompensez. Et vous le faites plusieurs fois. Et vous pouvez donner un ordre. Donc moi je dis look. Et du coup vous pouvez rajouter cet ordre lors de la marche au pied. Au début il faut énormément renforcer le regard, donc beaucoup récompenser. Donc vous pouvez utiliser des petites friandises pour pas donner trop. mais il faut énormément récompenser. Ça va vous paraître peut-être beaucoup au début mais il faut vraiment le faire à chaque balade, à chaque fois. Après vous allez pouvoir espacer petit à petit. Mais ça vaut vraiment la peine pour avoir une belle marche au pied. Et lors de la balade il lui faut absolument des moments pour se détendre où il sera lâché pour courir. Parce que si vous ne faites que de marcher au pied, ça va vraiment l'ennuyer. Et donc vous pouvez lui donner un ordre pour qu'il aille courir et qu'il puisse faire tout ce qu'il veut. Donc moi je dis allez va. Et voilà, le chien part pour jouer. En tout cas la balade, ça doit vraiment être un moment agréable pour le chien. Ça ne doit pas être associé à du travail. Alors le collier trangleur est souvent utilisé pour la marche au pied. Mais le problème c'est qu'alors il va tout le temps se ramasser des coups de collier et ça ne sera vraiment pas un moment agréable. Il ne va pas faire ça par plaisir. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les prochains tutos que vous aimeriez voir. Partagez cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est sur Youtube, Facebook et Instagram. Tous les noms de The Flash Dogs. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501